bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez tous bien voilà on se retrouve donc aujourd'hui comme promis pour une guidance donc pour les liens sacrés âme soeur âme jumelle et flamme jumelle bien sûr comme je le dis chaque fois vous ne prenez que si cela vous parle parce que nous n'en sommes pas tous au même niveau du chemin et du parcours d'accord ça c'est très important allez donc je vais regrouper un donc là je vais demander une carte donc pour la féminine pour le féminin sacré s'il vous plaît avec mon petit oracle intuitif une carte s'il vous plaît pour une carte non pour le féminin sacré pour la féminine je voudrais juste donc une carte je vais prendre celle du dessus car je ne voudrais que une carte s'il vous plaît donc pour la féminine je vais le placer ici et je voudrais s'il vous plaît une carte pour le masculin sacré s'il vous plaît oui ok donc on va voir pour cette petite météo énergétique alors pour les féminines qu'est ce qu'on vous demande de travailler mais féminine vous demande de travailler l'ancrage d'accord voilà l'ancrage c'est très important bon je le redis parce que effectivement tout dépend où vous en êtes de votre chemin d'accord certains sont en début d'autres parcours d'autres arrivent vers des fins de parcours et d'autres sont bien évidemment sur les fins de parcours je préfère le redire car effectivement j'ai plusieurs personnes voilà qui regarde ces tirages et donc qui n'en sont pas au même niveau l'ancrage c'est quoi l'ancrage là c'est en ce moment et surtout ça bouge beaucoup beaucoup dans la 3d en ce moment vous devez ressentir les féminine bien sûr après vous pouvez être un homme parfaitement d'accord je le redis à toutes mes vidéos sur les liens sacrés et vous retrouvez parfaitement selon où vous en êtes de votre parcours plutôt dans le tirage des énergies dit féminine énergie d'accord et vice versa d'accord l'ancrage là en ce moment c'est très très important les belles féminines parce que ça bouge beaucoup et vous devez le sentir on est mis à rude épreuve à rude épreuve d'accord niveau énergétique oui ça décoiffe par moment il ya beaucoup de choses qui sont de vieux dossiers moi je les appelle souvent comme ça dans mes guidances qui sont remis au goût du jour on va dire c'est à dire des petites choses qui qui n'ont pas été bien nettoyées d'autres que vous avez des peines peut-être justement à vous libérer donc d'où la nécessité de vous ancrer donc pour s'ancrer je le dis pour tous pour toutes d'accord selon où vous en êtes on recommande souvent oui de faire au moins par jour cinq minutes de méditation vous vous posez dans un coin au calme allumez une bougie vous avez peut-être votre propre petit rituel bouger une petite encens voilà petite musique douce bref employez votre rituel ensuite ce que j'ai à vous recommandé au niveau de l'ancrage d'accord surtout pour ceux qui visionneraient cette vidéo et qu'en début parcours ou mis d'accord dès que vous en avez l'occasion mais belle féminine allez vous promener dans la nature ça va vous faire du bien d'accord voilà qu'est ce que peut être aussi l'ancrage on si vous êtes à la ville je comprends bien que voilà vous rentrez d'une journée de travail vous n'avez peut-être pas le temps ni l'envie d'aller dans un parc voilà à telle heure du soir peu importe tout simplement déchaussez vous et marcher pieds nu chez vous ça va vous aider aussi à vous ancrer d'accord fait aussi des choses qui vous font du bien lisez un bon bouquin même faire de la cuisine d'accord faites de la cuisine voilà faites du ménage comme on dit le nettoyage d'ailleurs du printemps bref des choses qui vont vous permettre de vous relier à la terre d'accord et à la 3d pourquoi je dis ça parce que justement il peut arriver que par moment vous savez que selon que plus nous avançons sur ce parcours puis nous avançons sur ce chemin je dirais le challenge moi je le dis aussi comme ça personnellement d'accord c'est assez difficile par moment de ce de maintenir la balance entre la 3d et la 5d d'accord moi je préfère dire la spiritualité voilà d'accord des fois on a un peu comment vous dire un peu ce dérapage surtout quand on passe pas mal de remue ménage au niveau de ces énergies certains auront tendance à être trop dans la spiritualité d'accord donc si vous êtes trop dans la spiritualité de toute façon vous allez leur ressentir puisque vous aurez des des sensations de flotter dans dans ce monde dans la 3d donc qu'est ce que ça veut dire cette sensation de flottement comment vous dire vous allez manquer d'attention d'attention dans ce que vous allez faire chaque jour vous aurez des tendances voilà comme on reconnaît quand on est trop dans la spiritualité c'est que vous aurez des tendances à vous sentir flotter de l'intérieur vous allez au lieu de de vivre voilà je vais dire comme ça je cherche mes mots pour que voilà je puisse au mieux vous expliquer certaines choses vous aurez tendance à à ne pas vivre à l'instant présent or avec l'ancrage ce que justement on vous recommande c'est de vivre chaque jour votre jour et pleinement d'accord si vous ressentez que il ya cette sensation de flottaison d'accord moi je préfère dire comme ça intérieurement c'est que vous n'êtes pas assez ancré cela c'est un signe de votre guidance intérieur qui vous indique que vous avez vous savez un petit peu les pieds voilà au dessus du sol j'espère que j'arrive bien à vous l'expliquer mais moi ça m'a aidé donc c'est pour ça que je vous donne aussi certains de mes repérages peut-être que ça vous aidera voilà mais moi ça m'a énormément aidé vous aurez tendance si vous êtes trop dans la spiritualité à imager cette situation vous aurez tendance à être trop automatiquement dans votre mental en pensant tout le temps à votre autre et c'est parce qu'on vous recommande en ce moment au contraire vous vous recommande de prendre soin de vous et de vivre votre instant présent d'accord un exemple aujourd'hui mais je fais cette guidance pour vous on est mercredi vivez ce que vous avez à vivre aujourd'hui demain sera demain d'accord et hier c'était hier voilà j'espère qu'en tout cas sera plus vous aider ensuite qu'est ce que j'ai à vous conseiller aussi personnellement c'est que là moi ce que j'ai à vous dire c'est pour travailler le chakra racine vous pouvez parfaitement peut-être que certains connaissent déjà ou le font déjà pas mieux et c'est très bien aller sur youtube et écouter des musiques hautes en vibrations qui sont des airs et vous marquez tout simplement chakra racine d'accord et pendant un moment c'est pareil vous vous posez dans un endroit au calme et écouter cette musique que qui est qui aide énormément d'accord voilà surtout après si vous avez certaines questions à me poser et si je peux bien évidemment vous répondre 1 voilà je n'ai pas toutes les explications pour tout mais à la fois pourquoi pas voilà n'hésitez pas d'accord on va voir donc pour le masculin sacré regardez l'effet miroir pour le masculin sacré on lui recommande de se ré aligner donc de travailler l'alignement l'alignement d'accord l'alignement déjà au niveau de tous ses chakras l'alignement en lui donc regardez l'effet miroir et tout juste magnifique la féminine doit travailler son ancrage et le masculin de revenir à son alignement et doit travailler son alignement d'accord le travail est un peu idem j'ai envie de dire entre ce que j'ai à vous proposer et que j'ai dit pour les féminines et les masculins sacré donc qui qui regarderont aussi cette vidéo c'est à peu près les mêmes choses d'accord retrouver votre rue centrage là on a des masculins ou énergie masculine donc vous pouvez vous retrouver dans l'un ou dans l'autre tirage d'accord prenez ce qui vous parle bien évidemment c'est à peu près le même travail on vous recommande de revenir en votre propre unité là on est face à des masculins qui se sont un peu trop éparpillé donc pour les masculins je vous recommanderais le même travail afin de retrouver votre unité là aussi il ya peut-être des masculins qui sont encore un peu trop dans leur mental d'accord on vous recommande de vous de vous recentrer d'accord de vous recentrer donc fait à peu près le même travail même consigne ou après libre à vous bien évidemment dessus de prendre des exemples que je vous c'est donné ou peut-être que vous avez les vôtres tout simplement et si c'est le cas et baisser très bien d'accord donc l'effet miroir est magnifique allez je vais prendre je vais prendre quelques cartes les rêves enchantés de le normand donc là on voit que ça parle très très bien il ya un bon travail hop j'essaie de trouver de la place à proposer c'est l'oracle année on va continuer alors là on va continuer puis on va voir l'avancement donc pour les féminines dans votre vie de tous les jours des énergies toujours pareil hop s'il vous plaît les guides on est la féminine dans sa vie s'il vous plaît quelques cartes pour aider les féminines féminin sacré s'il vous plaît hop on va les regarder je voudrais un moins deux cartes de plus s'il vous plaît pour les féminines féminin sacré s'il vous plaît n'oubliez pas aussi de vous purifier en ce moment les féminines et les masculines et les c'est très important la purification alors les féminines vous avez l'étoile c'est magnifique chien la fidélité or et le bouquet en bel et féminine vous êtes quittés les féminines vous êtes guidés vous êtes protégé d'accord il y a aussi pour ces féminines l'a acquis par le race des guidances ne perdez pas de vue que c'est une guidance pour les liens sacrés mais qu'on est sur un tirage d'ordre général d'accord je reviens les moutons vous êtes donc guidés protégés d'accord vous avez votre bonne étoile au dessus de la tête qui représente aussi votre ange gardien la source l'univers il ya des vœux moi je ressens qu'il ya des vœux qui vont être exaucé pour ces féminines là vous êtes resté non seulement fidèle à votre autre d'accord là quand je parle de fidélité je parle surtout aussi de fidélité dit intérieur d'accord à votre autre mais aussi envers vous même donc là je suis très contente parce que je suis face à des féminines une énergie jean d'accord qui prend soin d'elle pour certaines féminines il va avoir aussi d'excellentes nouvelles vous allez recevoir d'excellentes nouvelles et vraiment il ya quelque chose de très beau car il pour vous avec le bouquet là c'est ce qu'on me dit d'accord il ya quelque chose qui arrive très 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 beau pour vous mais je avant voilà de dire autre chose je préfère ensuite voir par la suite c'est ce que j'ai ressenti va être certifié d'accord mais préparez vous à recevoir des beaux cadeaux ou une belle surprise d'accord mais en tout cas là je suis face à des féminines qui prennent bien soin d'elle qui qui sont fidèles à leur bien-être et ça c'est ça c'est vraiment vraiment la priorité d'accord c'est vraiment la priorité c'est que prenez soin de vous c'est surtout ça d'accord allez je voudrais donc quelques cartes pour le masculin sacré s'il vous plaît mes guides on est-il mon sens c'est masculin s'il vous plaît quelques cartes s'il vous plaît pour le masculin sacré énergiant ou en est-il ou en sont-ils à me l'avait donné beaucoup trop je vais prendre ça allez on sont les masculins donc il y à la maison le puits au souhait or et l'ancre mais c'est très beau très très beau donc là on est face à des masculins d'accord qui ont posé de très très belles intentions d'accord qui s'occupe énormément et ça c'est bien et qui vont d'ailleurs s'occuper voyez ça suit l'alignement la maison parce que là on est face à des masculins oui qui ont posé des intentions qui savent qu'ils doivent se reprendre en main puisque là pour moi là la maison je la vois plus qu'on a un travail un intériorité d'accord là on est face aussi à des masculins qui sont et qui savent qui sont guidés d'accord mais ça c'est très très bon pardon avec l'ancre ces masculins ont fait des vœux on va voir au fur et à mesure qu'on va avancer et garde l'espoir il ya de l'espoir pour ces masculins concernant quelque chose dont bien évidemment j'ai pas arrêté la guide dans cela on va voir si on peut avoir un peu plus donc de renseignements mais c'est pour certains masculins masculin pardon ils ont posé oui des vœux et garde espoir un doux espoir concernant quelque chose de bien particulier mais là on est on est face à des masculins qui avancent qui qui savent qu'ils doivent se recentrer sur eux mêmes voyez l'alignement ils le savent et qui ont fait peut-être même des demandes à l'univers d'accord et qui conserve un espoir voyez comme c'est c'est beau et l'effet miroir se fait un l'étoile l'espoir la fidélité de soi ou à ce lien intérieurement des puits au souhait d'accord c'est magnifique 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 on va voir donc avec l'oracle des miroirs donc là on est face à des masculins et les féminines qui avancent très très bien d'accord même s'il ya oui tout début comme je voulais dit quand même encore du travail à faire un bien évidemment de toute façon le travail continuera toujours moins mes amis ce soit seul ou à deux j'ai envie de dire on ne s'arrêtera jamais de travailler sur soi il y aura toujours des choses à faire des réalignements des réajustements soit allez donc avec l'oracle des miroirs s'il vous plaît je voudrais quelques cartes donc pour la féminine pour avoir un peu plus de précisions voilà hop on regarde après donc s'il vous plaît quelques cartes pour la féminine mes guise quelques précisions de plus oups oups ou oups il y en aurait eu trop là allez s'il vous plaît quelques cartes donc pour la féminine ça sera deux de plus ok allez hop pour la féminine alors pour la féminine idéal de travail à l'accusation d'accord d'accord et la fatalité ok c'est ce que je vous disais quand ils ont fait un petit peu le travail alors pour certaines féminines vous êtes quand même assez dur envers vous même là ce qu'on voit de suite c'est que pour certaines féminines vous avez des tendances à revenir dans votre côté son bras personnellement donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous avez parfois des tendances à vous auto juger trop sévèrement c'est ce que j'entends d'accord vous voudriez à faire encore plus de travail sur vous pensant que si vous vous poussez à vous c'est ce que j'entends ce qu'on me dit que les choses arriveraient plus vite voyez ce que je veux dire mais avec la carte de la fatalité pas du tout vous êtes dans le faux d'accord au contraire on vous recommande de vous ancrer d'accord comme on a vu au tout début de vous ancrer parce que justement il ya peut-être c'est cette sensation de flottement que je vous ai dit d'accord et c'est sur ça que vous devez travailler puisqu'il ya bien la carte du du travail ensuite pour certaines féminines ou énergie attention féminine voilà comme j'ai dit tout à l'heure pouvait être parfaitement le masculin vous retrouvez plus du côté du féminin vous êtes par moments assez dur envers vous même vous pensez par moments et justement c'est ça que j'entends vous pensez vous pensez le mental pense que que si vous aurez donné davantage que si vous aurez davantage travailler sur vous votre lien voilà c'est ça n'en serait pas là parce qu'avec la carte de la fatalité là on est face à des couples pour le moment qui ne sont pas en communication et quelque part par moment la féminine s'en veut et dit que peut-être se dit intérieurement que peut-être mentalement que c'est un peu de sa faute si les choses n'avancent pas comme il le faudrait voyez tout le fait de la carte du tout début de la météo énergétique qu'on vous recommande de vous ancrer d'accord ne vous ancrer ramener au contraire de la douceur en vous non ce n'est pas de votre faute si vous n'êtes pas en communication avec votre autre d'accord ce n'est pas de votre faute mes belles féminines ce n'est pas de votre faute d'accord alors oui il ya un travail encore à faire bien évidemment mais voilà et pour certaines on voit que il ya par moments avec justement cette sensation de flotter je perds les mots le fait que oui que vous en voulez parce que voilà vous dites que vous n'avez pas assez travaillé sur ce lien que vous n'avez pas assez travaillé en vous que c'est peut-être à cause de ça vous en voulez vous vous imposez de lourdes charges non 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 revenez revenez à votre centre voyez c'est un peu comme le masculin non 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 vous avez tout à fait le droit de vous accorder et féminine un temps de repos d'accord puisque au contraire on vous recommande l'ancrage les féminines c'est très important et puis ça ce n'est que l'illusion du mental d'accord ce n'est que l'illusion du mental d'accord d'où le fait de vous en créer fait aussi certains ont de la peine avec la méditation pratiquer de la sophrologie vous allez sur amazon d'accord vous tapez sophrologie livres cd et sophrologie voilà pour ceux qui rechercheraient bien évidemment la sophrologie et ça va vous aider vous aider surtout à apaiser ce mental d'accord qui vous culpabilise par moment j'ai bien dit par moment ce n'est pas constant d'accord non et puis surtout n'oubliez pas que comme je vous ai dit s'il vous plaît pour le masculin sacré il faudrait une carte de plus ce n'est que les énergies du moment l'énergie après ça passe d'accord je me refais d'avoir allez s'il vous plaît il faudrait au moins une carte de plus pour le masculin sacré bon il y en a deux de plus mais là on me dit de les prendre donc je vais les prendre alors pour le masculin la réunion l'argent ok la chance l'instabilité d'accord voyez vous êtes chahuté par votre mental et là on me dit que votre autre lui est chahuté parce que là c'est par rapport à votre vie voilà ce qui se passe là en ce moment et que votre autre lui par contre est chahuté et vit des instabilités bien évidemment d'où le fait d'avoir le besoin voyez comme ça se rejoint le besoin de se réaligner aligner parce que là votre autre est en train de régler des soucis moi je vois plus des soucis du 1 leg dans sa vie d'accord concernant de l'argent d'accord il ya des soucis dit familiaux pour ce masculin un héritage voilà quelque chose dans ce sens cela à régler après ça peut être aussi des instabilités dans son travail d'accord quelque chose qui est de toute façon à régler parce que voilà alors ça ressort bien au niveau de du masculin qui a s'étourné vers le matériel d'accord et qui lui crée des instabilités niveau mental vous voyez d'où le besoin de se réaligner pour ses masculins parce que oui le masculin est très ça je pense qu'on le sera toute très haut tout ça dépend très très matériel même si il n'a une part attention de spiritualité bien évidemment d'accord bien évidemment de toute façon ce masculin va réussir avec à restabiliser tout ça puisque la chance va lui sourire donc là si on était face à des masculins qui avaient des soucis dans le travail mais aussi peut-être je parle des choses qui n'étaient pas réglé au niveau financier ou bien comme j'ai entendu d'un leg d'un héritage etc toute façon la chance va être en sa faveur d'accord la chance d'être en sa faveur mais mais pour le moment c'est ce qui l'occupe le plus d'accord ce qui crée oui des instabilités d'accord voilà ce qui se passe un petit peu dans la vie de ces masculins il ya des choses à régler au niveau financier d'un héritage d'un travail d'accord d'où le fait que pour ces masculins on leur conseille de se réaligner de travailler l'alignement d'accord je vais prendre à quelques cartes youp de lumière de fait je vais poser la boîte là on a un bon que chacun a des siens donc féminine ramener de la douceur vous voilà au contraire on crée vous apprenez à être plus douce envers vous même et ne culpabilisez pas non ce n'est pas de votre faute voilà si vous n'êtes pas en communication ou si vous n'avez pas revu ou votre masculin d'accord apprenez à mettre de la douceur les masculins ne vous inquiétez pas que ce soit au niveau professionnel d'accord ou de ce don cette soleil de toute façon c'est masculin au vent la chance d'accord vous allez réussir à régler ce problème à l'est une carte je n'ai pas eu le temps de poser la question à mes guides une ou deux cartes bill de pour les films alors que j'ai beau a voilà pour les féminines alors regardez bien il ya bien donc là le carte je vais y arriver un jeu bug un peu la carte flamme jumelles qui est sorti mais attention il ya aussi l'âme sœur qui est sorti donc là vous allez me dire oui mais c'est une guidance pour les flammes jumelles tout oui mais pour aussi les âmes sœurs comme je l'ai dit tout à l'heure et les flammes jumelles donc là moi ce qu'on m'envoie c'est que oui pour certaines qui regarderont cette vidéo ce qui est sûr c'est que vous êtes bien sur un lien d'âme âme sœur âme jumelles flammes jumelles d'accord ça c'est sûr ça vous certifie bien que si parfois vous avez des doutes on vous rassure en vous disant vous êtes bien sûr un lien sacré que ce soit pour certaines flammes jumelles d'accord âme jumelle si je pense pas qu'ils aient la carte je ne crois pas ou âme sœur quoi qu'il en soit c'est bien votre autre là je pense que si on m'a envoyé cela c'est parce que certaines féminines doutes par moment vous voyez d'où le fait qu'on vous demande de retravailler votre ancrage et ont parfois des doutes concernant votre autre ou ce lien non là ça vous est bien certifié ensuite autre message que j'entends c'est que pour certaines qui n'arrivent plus à supporter cette solitude d'accord parce que là par main vous êtes séparés depuis bien longtemps il ya peut-être la possibilité qu'une sœur vous soit envoyé après à vous de voir si effectivement vous voulez conserver cette fidélité que vous ressentez au tout début des cartes qu'on a vu avec avec les rêves enchanté de le normand si vous voulez conserver cette fidélité et attendre d'accord votre autre là il ya deux messages bien distincts d'accord pour certains voilà apparemment on est sur une séparation après qu'une rupture depuis quelques années d'accord ça ça sera à vous de voir d'accord voilà à vous de voir vous êtes libre surtout si c'est voilà l'univers qui vous envoie une âme sœur décidément désolé mais c'est mes allergies pollen tout ça qui revient allez quelques cartes donc pour le masculin sacré s'il vous plaît quelques cartes pour le masculin sacré tout à et voilà pourquoi d'accord ça s'enchaîne la main et la pause donc ça indique bien une fois de plus que c'est bien votre autre d'accord c'est bien votre masculin selon les énergies ça indique bien vous voyez que vous êtes en pause c'est ce que mille de vous ont dit de dire de vous dire avant que les cartes de temps pour vous rassurer d'accord votre couple lien sacré est vraiment en pause pour le moment ça fait apparemment longtemps d'accord n'oubliez pas qu'au delà de cela on reste des humains comme tout le monde d'accord et de nouveau avec la carte de l'âme vous voyez ses yeux fermés moi j'adore cette carte elle est vraiment magnifique on voit bien que pour le moment votre autre de toute façon restera en pause en pause d'accord il vous aime bien évidemment toujours d'accord mais vous vous tournez un petit peu le dos il a un peu tourné certains diront peut-être oui mais beaucoup oui certes certes voilà mais dans un but précis dans un but précis votre autre est en train au delà de ses problèmes dans la 3d à régler comme tout le monde d'accord votre autre sait parfaitement qu'il a besoin de revenir en son centre d'accord et donc là il ya un gros travail voyez cette carte comme elle renvoie très bien à l'alignement d'accord c'est ça que je veux que vous arrivez à comprendre votre autre ne vous a pas tourné le dos parce qu'il vous aime pas non mais non pas du tout c'est ce qu'on peut croire selon où on en est dans notre parcours et ça dépend où vous en êtes d'accord c'est ce que je disais si vous en êtes en début en mis ou vers la fin des pas du parcours mais que c'est un prix des mois des années oui il ya de quoi par moment douter et le doute est humain c'est tout à fait logique d'accord mais voilà là où ils savent très bien les choses qui a à faire et pour les féminines à vous de voir si vous prendrez cet âme sœur pour ces féminines acquis bien évidemment sera dressée cette guidance parce que oui votre couple pour le moment est en pause et que votre autre peut tourner le dos sans vous lâcher bien évidemment vous faites partie de sa vie de tous les jours de dans son coeur dans ses pensées vous êtes toujours là et vous serez toujours là puisque vous êtes bien sur un lien dit de flamme jumelles d'accord on ne peut pas couper ce lien on peut s'en éloigner par moments d'accord mais on ne peut pas le couper d'accord c'est pour ça que là haut pour certains qui pèsent la solitude n'oubliez pas que voilà je voulais dire on est quand même des humains là où ils le savent et si ça doit prendre du temps il est fort possible que oui une âme sœur soit envoyée sur votre chemin parce que peut-être qu'avec cette âme sœur il ya des choses à travailler peut-être que cette âme sœur si vous l'accepter dans votre vie bien évidemment va vous permettre d'âme de mettre en lumière certaines choses qui qui vous est propre et que peut-être vous n'avez pas vu d'accord je sais pas comment expliquer cela quand on m'envoie ces messages mais en tout cas j'espère que j'arrive à vous le faire comprendre parce que oui oui vous êtes bien sûr ce lien de flamme jumelles mais voilà apparemment vous êtes en pause depuis de temps voilà quoi on est on est humain on est humain voilà tout simplement je veux dire que là où ils savent très bien et mieux que nous d'ailleurs les choses ou quand votre autre sera prêt ce que votre autre là avant qu'il arrive il ya un grand travail d'alignement à faire de retour à soi d'accord voilà après là j'ai envie de dire pour les féminines libre à vous voilà parce que oui c'est vrai que ça peut arriver que là haut on vous envoie quand le chemin voilà vous êtes sur un parcours très très long oui peut arriver que on vous envoie tout simplement une âme sœur d'accord après libre à vous là par contre d'accepter cette âme sœur dans votre vie de vivre ses expériences de voir ce que ça peut vous apporter aussi ou ce que vous pouvez apporter aussi à cette âme sœur n'oubliez pas qu'on se fait tous travailler non toute façon d'accord mais libre à vous voilà je vais voir donc pour le lien donc là vous concernant tous les deux avec des fées et des anges d'anabella si cet oracle vous intéresse moi je les trouve sur et si voilà sur la boutique et si je pense qu'il y en a beaucoup maintenant qu'ils connaissent quand même cette boutique allez donc on va voir s'il vous plaît mais le guide donc quelques cartes pour le lien quelques cartes pour le lien hop dans quelques cartes s'il vous plaît pour le lien là j'en ai deux je voudrais peut-être une ou deux de plus on va voir hein on va voir s'il me donne pas allez est-ce que vous voulez ou est-ce qu'on s'en est à deux d'accord une de plus merci alors pour le lien on vous dit bien pour le lien donc pour tous les deux que toute façon il va bien avoir un nouveau départ mais pour le moment la situation vous semble bloquer alors prudence on vous dit les choses ne sont peut-être pas ce qu'elle semble être et là c'est très très important parce qu'on vous indique on vous indique que pourtant il va avoir un nouveau départ un recommencement avec votre autre donc pour moi là ce que je suis en train voilà de recevoir comme un message c'est que effectivement la situation pour le moment était bien bloqué donc ça vient certifier les premiers messages comment envoyer les guides à vous transmettre donc là c'est certifié oui votre couple n'avance est plus votre couple était bloqué voilà mais attention on vous dit que bientôt la situation au contraire va se débloquer parce qu'avec la carte du nouveau départ 1 et surtout de la prudence les choses écoutez bien ne sont peut-être pas ce qu'ils semblent être annonce bien que votre situation en ce couple avec votre masculin va finir par se débloquer d'accord voilà par se débloquer mais maintenant ça ne sera peut-être pas encore dans l'immédiat d'accord d'où le fait qu'une âme sœur risque d'être envoyé pour certaines d'accord voilà après à vous de voir toujours pareil à vous de voir d'accord hop hop on va voir avec le dos de deck pour tous les deux vous avez le calme la sérénité et l'apaisement donc tous les deux vous allez quand même réussir à finir ce travail et moi là ce qu'on vient de me dire c'est que lorsque ce travail aura bien avancé bien évidemment de chaque côté vous allez déjà retrouver votre calme et votre sérénité pour aller effectivement vers un déverrouillage de cette situation d'accord et vers un renouveau avec votre autre et bien écoutez moi je trouve que c'est très très beau voilà et derrière tiens on dit de regarder derrière vous avez le trousseau vous allez tous deux retrouver les clés voyez le trousseau pour débloquer cette situation voilà cette situation du fait que il y a apparemment longtemps d'accord vous allez trouver les clés moi j'ai envie de dire des clés vont vous être envoyés pour ça pour donner ce point d'éclairage sur quoi travailler et enfin redébloquer votre situation mais dites vous bien que de toute façon si vous êtes en pause voilà pour le moment même si c'est long c'est que il y a des raisons et des raisons qui parfois nous dépassent à nous donc faites confiance en vos guides faites confiance en l'univers et surtout gardez la foi d'accord j'en arrête là aujourd'hui pour cette guidance je vous fais à tous et à toutes de gros bisous prenez bien soin de vous c'est ce qui compte en priorité d'accord bisous et à très bientôt bisous